Wesh les petits potes, bienvenue pour ma 6ème vidéo d'aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des joueurs avec un minigun alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller en solo vs squad et directement vous vous dirigez vers la grotte donc au dessus de Retiro et en dessous de Dirty Docks vous vous rendez là bas et là vous passez par le trou principal et vous cherchez directement une cabine téléphonique donc je vous conseille de vous diriger vers la même cabine téléphonique que moi après il y en a d'autres donc si vous en avez une autre que vous préférez n'hésitez pas à l'utiliser ensuite quand vous êtes déguisé vous rentrez directement dans la base là il y aura 2 personnes avec 2 miniguns il y a le boss de la zone donc qui a la carte d'accès et une arme mythique et il y a un autre acolyte qui est un minigun donc ce que vous faites c'est que vous cherchez une arme puis ensuite quand vous avez une arme là vous le défoncez mais direct vous essayez de le tuer instant le plus rapidement possible et ensuite vous le finissez pour prendre son arme quand vous avez le minigun vous retournez dans la cabine vous déguisez et ensuite là vous attendez qu'un autre joueur arrive quand vous êtes en solo vs squad ils vont peut-être arriver à 4 mais c'est rien c'est rien c'est pas un problème justement c'est bien parce que vous devez faire 400 points de dégâts pour finir le défi donc si vous arrivez à allonger les 4 par terre vos dégâts c'est obligé vous les avez fait et surtout n'oubliez pas de finir le gars qui est en PLS devant vous comme ça ça calcule aussi dans les dégâts donc par exemple vous lui enlevez 100 points de vie il tombe par terre vous le finissez quand il est par terre ça fait déjà 200 points de dégâts à un autre joueur donc voilà le défi va être facile à réaliser mais le problème c'est que vous devez être le premier à trouver le minigun et là à la grotte c'est obligé il y a toujours un minigun donc il y a plein de monde qui vont essayer d'y aller donc votre objectif c'est d'y arriver le premier et le plus rapidement ensuite je pense que vous êtes refait et si vous avez réussi à tuer le boss et que vous avez sa carte d'accès moi ce que je vous conseille c'est directement de rentrer dans le coffre et là carrément vous attendez la squad dans le coffre c'est obligé à tous les coups ils vont rentrer dans le coffre si vous n'avez pas de chance ils vont rentrer à 4 dans le coffre mais vous allez sûrement pouvoir faire maximum de dégâts en une seule partie et si vous avez beaucoup de chance ils vont venir un par un et là vous allez tous les défoncer enfin bref voilà pour mes petites astuces j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soir Cool Mec et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz